Comment réussir sa vie ? C'est une vaste question, c'est un sujet immense. Chacun a des définitions personnelles à mettre sur cette notion de réussir sa vie. Et bien, je vais vous parler de la mienne aujourd'hui et c'est le sujet de la vidéo. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, thérapeute et coach en développement personnel et je vous accompagne à travers des formations et des ateliers pour développer vos capacités et vous découvrir dans votre humanité et dans votre spiritualité. Vous me retrouvez sur www.passeurenergetique.fr avec toutes les formations, tous les ateliers, tout ce que je vous offre au quotidien et toutes les vidéos. Aujourd'hui, on parle de réussir sa vie. Comment réussir sa vie ? Alors, j'ai ma façon très personnelle à moi de vivre les choses que je vais vous décrire aujourd'hui. Vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à cette façon de voir, mais chacun y est allé un petit peu de son, de son, de son, voilà, de sa conception, on va dire, de sa façon de percevoir les choses. Et je me souviens de quand j'étais jeune, des gens qui parlaient et qui disaient pour réussir sa vie, il faut avoir de l'argent. Il y en a d'autres qui disaient pour réussir sa vie, il faut faire le métier de son rêve, de ses rêves. Pour réussir sa vie, il faut construire une famille solidaire, qui s'aime, etc. Pour réussir sa vie, il faut être fonctionnaire. Pour réussir sa vie, il faut être ceci, cela, etc. Alors, il y a plein, 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 plein de façons de percevoir les choses. Et puis, je me suis quand même beaucoup demandé depuis assez jeune, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi de réussir sa vie ? Alors, j'ai cru que, en ayant des enfants, ça me permettrait de réussir ma vie parce que, bon, c'est un peu comme une checklist. Bon, alors, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, le chat, c'est fait, la maison, c'est fait, les enfants, c'est fait, la voiture, c'est fait, le travail, c'est fait, un salaire de plus de 1200 euros, c'est fait. Enfin, voilà. Et en fait, non, non, ça me donnait... À chaque fois, j'avais pas l'impression de réussir ma vie pour autant, en fait. Alors, c'était des objectifs que je me mettais, je me disais, quand j'aurais fait ça, bon, ça, c'est bon, c'est fait. Oui, non, mais non, en fait. Parce que derrière, il y a toujours quelque chose. Parce que derrière, il y a toujours une envie supplémentaire et parce qu'on est en évolution constante. Et la société est en évolution constante. Et la société nous dit, pour réussir sa vie, il faut avoir une Rolex avant 50 ans. Alors ça, ça m'a bien fait rire aussi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie ? Et ma façon à moi, aujourd'hui, de percevoir les choses, c'est que pour moi, lorsque ce sera le moment de quitter cette planète, que ce sera le moment de quitter ce corps, de partir vers autre chose, sûrement vers une autre incarnation d'ailleurs, eh bien, est-ce que j'aurais réussi ma vie ? La notion de réussite, déjà, pour commencer, redevenons un petit peu sérieux, la notion de réussite, pour moi, c'est très dangereux. Parce que réussir implique échouer. Et dans cette dualité de percevoir les choses, si on réussit, c'est bien, si on échoue, c'est mal. Or, c'est parce que j'échoue que j'apprends, c'est parce que j'apprends que j'évolue et c'est parce que j'évolue que j'obtiens, que j'arrive à mes buts, finalement, et que donc je réussis. En tout cas, je réussis ce qui comptait pour moi, à obtenir quelque chose, à apprendre quelque chose, à faire quelque chose, à devenir progressivement moi-même, à me découvrir. Donc, j'estime que chaque jour, finalement, je réussis. Échouer, c'est réussir à ne pas réussir. Donc, c'est une forme de réussite. Il n'y a pas de négatif. Donc, déjà, à partir du moment où moi, je perçois les choses comme ça, je me dis qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des façons de pouvoir s'améliorer, que des occasions de se découvrir, que l'échec n'est pas négatif. Loin de là, il y a plein d'échecs qui ont été très, très bénéfiques. Donc, du coup, je ne peux que me dire que je vais forcément réussir ma vie. Au-delà de ça, pour moi, réussir sa vie, si on doit vraiment donner une définition, c'est ne pas avoir de regret. Ça veut dire que si je suis toujours allée au bout de moi-même, que j'ai toujours essayé d'atteindre mes rêves, sans forcément réussir à atteindre mes rêves, même si j'ai fait que échouer à atteindre mes rêves, au moins, j'aurais mis cette impulsion et cette énergie d'amour à réaliser quelque chose. Et donc, je n'aurais pas de regret. Et je pense qu'on réussit sa vie quand on n'a aucun regret, quand on n'a pas de remords et qu'on n'a pas de regret. C'est-à-dire qu'on a donné le meilleur de soi, qu'on a fait vraiment ce qu'on avait envie de faire, qu'on a essayé en tout cas de faire ce qu'on avait envie de faire et qu'en partant de ce postulat, qu'on ne peut pas échouer en fait, qu'on ne peut pas rater sa vie, eh bien, on met une légèreté à faire les choses. On est beaucoup plus dans l'émerveillement de ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que c'est forcément agréable, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut simplement dire qu'il y a une forme de douceur envers soi-même et de légèreté avec soi qui amène beaucoup plus d'évolution et d'expérience et qui donc permet de se sentir en lien avec soi. Et l'idée n'est pas de toujours avoir des buts en projection parce que sinon on n'est pas dans le présent, mais de savoir savourer ce qui est en train de se passer, qui se construit vers, qui est la continuité de ce que l'on a voulu avant et finalement d'être un petit peu comme une roue qui avance et qui, en fonction de si c'est du sable, du gravier, de l'eau, de l'herbe, etc., va s'adapter. Et finalement, quand on prend un projet et qu'on donne son énergie, son temps, son amour, sa passion à développer ce projet et que ce projet, on se rend compte que finalement, il n'aboutit pas, il n'est pas adapté, ça ne va pas. Même si on ne continue pas ce projet, qu'on l'arrête, eh bien en fait, ce n'est pas un échec, c'est-à-dire qu'on est allé au bout du truc. Et donc, on a réussi. On a réussi à se découvrir à travers cette étape-là. On a réussi à avancer vers soi, vers autre chose, à découvrir, à apprendre, à évoluer. Et donc, c'est une réussite. Donc, réussir sa vie, ça tient pour moi au fait, simplement, de se coucher le soir en se disant, si demain je ne me réveille pas, est-ce que j'ai des regrets ? Non, aucun. C'est gagné. Pour moi, j'aurais réussi ma vie parce que je n'aurais pas de regrets. Je n'aurais pas de dossier en attente. J'aurais progressivement mis en place qui je suis, développé qui je suis et pour moi, c'est ça qui compte. Voilà, j'espère que ça vous aide. C'était juste ma vérité et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye.